Apparemment, ils s'en foutent du side. Ah oui, oui, effectivement. C'est Bidouche P1 et Prof. Jones P2. Ah, c'est bien, c'est bien. Il faut savoir jouer dans les deux sides, de toute façon, dans ce jeu. Sinon, tu ne vas jamais rêver en tournoi. Le sciezeur d'entrée de jeu mis au sol. Combo a raté, dommage. Un peu loin. Bidouche qui tente un tas de sous, mais ce n'est pas forcément bien avisé. Et séquence de coups qui mènent à la victoire. Prof. Jones qui l'emporte sans encaisser de coups. Paris qui triche déjà, du moment. Ça, si vous perdez, vous avez une excuse. C'est ce que j'ai dit, Xilo. À Stasbourg, au moins, on ne peut pas nier qu'ils ont l'ambiance, clairement. Ça, c'est un devant-derrière qui a fini en devant-devant. Tac, tac, le set jump. Écoutez, si vraiment ça vous dérange, je peux leur demander maintenant d'arrêter. Ouais, c'est... Après, les règles sont les règles, là. Typiquement, moi, je serais pour qu'on relance le match, là, parce que... On leur demande de relancer. Il peut y avoir des griefs, il peut y avoir des gens d'un côté ou de l'autre qui utilisent la règle après, quoi. Laissez faire, dit Euslarga. Laissez faire, Bouch. L'administration française qui laisse faire. Le laxisme. Non, mais c'est vrai qu'après, ça peut gueuler, quoi. C'est juste ça. Après, là, on est entre gentlemen, j'ai l'impression. Oui, bien sûr. On a du Scalo. Oh, Bidouche, il y a prière, là, on a. Ouais, 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 Professeur Jones qui l'empare, mais là, Bidouche a été plus convaincant. Il y a le match-up, mais voilà, il faut... L'état de sous, c'est typiquement les choses que t'as envie d'arrêter contre Dictator, parce que, bon, s'il est proche de toi... Ouf, petite phase au Devil Rebirth, ça réussit pas à cross-up, mais la punition ne sera que quelques lights, et les situations de coins sont inversées maintenant. Professeur Jones qui s'échappe avec le Tatsu et qui rate un... Ça, c'est un ratage de... Headstomp, pas Dragon après la boule, il aurait pu. Toujours bien penser avec les Choteaux à faire... à buffer un Dragon après n'importe quelle boule, en fait, parce que même si le mec saute par-dessus, c'est possible, des fois, que tu recover pendant que le mec est encore en saut, et dans ce cas-là, après, il vaut mieux buffer un Dragon et se préparer à en tirer derrière. Des fois, ça joue à quelques frames seulement, et tu peux... ça t'évite de mettre la garde derrière, et donc, c'est très avantageux. Il achope ici, il encaisse en hit, enfin, il fait pas de déchop, ce qui est pas mal du tout, finalement, dans ce match-up, parce que dans le coin, Dictator, il y a des sales setup après une déchop. Ouais, il est dans le mal, là, Bidouche. Il a loupé son Assault Over Raid. Pas grave. Ouf, reverse shop. Ah, le MK, très très bon pour les doubles touches, là, contre les ados, dans le match-up Choteau. Hey, dommage, Bidouche. Et 2-0. Oh, je vais juste les reprévenir. Alors, Rob Jones. Voilà, donc, le prochain match, du coup, ça va être un FT4, et la team Paris commence à 2-0. Donc, la team Paris n'aura besoin de gagner que 2 matchs. Bonjour, excusez-moi. Xilo. Est-ce qu'on récupère P1, du coup, ou est-ce qu'on reste comme ça ? Justement, là, j'étais en train d'envoyer un message à prendre de jeu. Je dis que la team est P2. On récupère P1, d'accord. Ouais, on récupère P1. Très bien, merci. Ok. Oui, Nabil, qui n'est clairement pas venu pour tricoter. On a vu quelques bons trucs de la part de Bidouche, quand même. Notamment, sur la fin, on voyait qu'il essayait d'utiliser des BMP et des STNMP pour casser les coups de pieds de dictateur. Mais ça n'a pas fait mouche, malheureusement. Non, non, Xilo. C'est l'équipe qui mène, qui envoie son joueur. Donc, là, la team Paris qui va devoir envoyer son joueur. Donc, il reste 4 joueurs, du coup. Alors, les joueurs présents, je crois qu'ils sont tous là. Il y a même Angel qui est là. Donc, il ne doit peut-être pas y avoir. Non, Sissi Balcorc est là aussi. Je crois qu'ils sont tous présents. Ce qui est mieux, forcément, quand ils sont 6, le choix des joueurs, il est plus ample. Je crois que tout le monde est là. Non, peut-être pas Air Commander. Non, Air Commander n'est pas là, ouais. C'est ça. Il y a joué Bidouche. Il y a Aero Rockman et Air Commander, les frères dans l'équipe. Mais Airco n'est pas là ce soir. Est-ce qu'ils ont un remplaçant ? Angel qui est là, oui. Je vais vous reparler. Est-ce qu'ils ont une personne en plus ? Ouais, ouais, ils sont 5. Ils sont 5. Et la team Strasbourg, c'est une team qui joue à 5. Donc, eux, pour se rassembler, ils n'ont pas de choix. Ils sont obligés d'être tous là. Prof Jones, si tu m'entends, tu dois envoyer ton prochain adversaire. A ton prochain striker. C'est l'équipe qui mène, qui envoie son striker. S'il te plaît. La team Strasbourg, ce qui encourage Bidouche, qui félicite pour sa performance. Et c'est Nico qui va y aller, donc, avec son Ryu. Tu l'as croisé, toi, du coup, Nico ? Parce que ce n'est pas un joueur qui s'exporte beaucoup de Paname. Alors, il me semble que je l'ai déjà vu quand j'étais justement à Arcade Street à Paris, il y a longtemps. Un grand... Un très grand, ouais. Il joue un très bon Ryu. Un des meilleurs. À mon sens, le meilleur Ryu de Paris. Il est fort. Il est très, très fort. Ouais. Il gère très bien le match-up boxeur, en plus. C'est hallucinant. Doufteux ! Ok, d'accord. Haha, doufteux. Quand on parlait du démon, là, avec ses shots, et les avant-MP. Team Doufteux. Salut, Seb. Salut à tous ceux que je n'ai pas vus. Salut, Cairo. Ok. Ils ont respecté les slides. Je rappelle que Doufteux doit gagner 4 matchs d'affilée, et Nico que 2. Il doit gagner 4 matchs. On parle du joueur de Ryu, Marcade, pas Nico, Angelkila, qui s'appelle aussi Nico. Donc là, FT4 pour Doufteux, et FT2 pour Nico. Donc, soit la team Paris va vraiment s'envoler vers d'autres horizons, soit c'est le moment pour Doufteux de remonter la team strasbourgeoise avec un dragon. Voilà, c'est ce que je disais, tu vois, le mec sort par-dessus la boule direct, tu penses au dragon. Nico qui est très carré, Doufteux qui tente d'approcher avec des sauts, ça ne marche pas. Premier round. Il y a une défense trop solide, Nico, tu ne peux pas venir dans sa défense le choper aussi facilement. Ça va être très dur. Ah oui, il faut trouver un subterfuge. Il faut avancer progressivement, il faut jouer à la boule avec lui. Ce qui n'est pas forcément évident dans ce match-up, je sais que les joueurs de Chun-Li n'aiment pas forcément trop jouer le jeu de boule, parce que Ryu a quand même très bon. Il a super en gratte, il a pris en 8. C'est expéditif, donc 1-0 pour Nico, ça fait donc 3-0 pour la team Paris. Avec des soyeuses, ouais. Et Doufteux a commencé le round avec avant MP, fidèle à lui-même. Et là on voit plein de avant MP, le dragon évidemment. Dragon à la relever, il s'en fout. Allez Doufteux. Je crois que Nico n'a pas raté un seul entier, là. Ça fait 3 rounds et à chaque fois, il a calé le bon dragon au bon moment. Oh oui. Bien joué ça. La shop après le R-Tatsu en cross-up, des tentatives de saut pour embrouiller avec Doufteux, ça ne marche pas. Et voilà. Neckbreaker cassé par la balayette. 4-0 pour la team Paris All-Star. Ok, il reste qui chez la team Paris ? Il reste Aéros, Alcork, Angel Killa. Et chez Strasbourg, il reste Xilo, Momox et Schpec. Ok. Ah, il est passé à Bar... Ah, tu dis d'accord Nico, le jour de Rio est passé à Barcelone. Il était passé, d'accord. Bien joué, dommage Doufteux, mon frère, dommage. Très bon accueil, évidemment, par les joueurs barcelonais dans leur petite session, là, au taf de Ricky TTT. Dans ce gigantesque garage, c'est vraiment très sympa. Des bisous à Barcelone qui n'a pas de team dans ce... dans ce... dans cette interview, peut-être une prochaine fois, soit cool. Ah oui, ça serait cool. Sachant que lundi, c'est le ranking mensuel, ce lundi-là qui arrive. Tout à fait. Angel Killa. Chun-Li. Et quand on parle du loup. J'y étais presque. Du coup, Xilo. P2. Alors, je vais faire P2. Les envoies Schpec. Chun-Li. solides, assez agressives, quand même, sur un game plan plutôt de l'école zargatienne de Chun-Li plutôt que la zaguillienne. Mais Tatsu Crossup sont OS Dragon au cas où. Le mec va loin. Il a joué Nico. Schpec, il joue pas souvent, mais il est très très bon avec son DJ. Attention, c'est pas un mec random. Voilà, là, effectivement, le niveau à côté Strasbourgeois est encore rehaussé d'un cran, quoi, avec le rang directement qui est pris par Schpec. Autoritaire, en plus, bien joué Schpec. Excuse-moi, je t'ai coupé, Tanyan. Non, je disais juste joueur de rang C sur le ranking. La shop ici qui renvoie vers la droite. Suite de combo, là. Bien joué. Il saute par-dessus la boule. Il tente le cross-up. Ça sera gardé de la part d'Angel Kila. Et le BMK qui enlève beaucoup de vie. Là, il perd beaucoup, beaucoup de vie Schpec avec le BMK qui vient casser des normaux ou des boules. On le voit encore. Et ouais, cette fois-ci, le Tensho qui casse le solid punch pour une victoire de round par Angel Kila pour la Team Paris. Il fait des Luftstrat, évidemment. Ça n'empêche pas. Oh oui ! Il faut savoir la destinée de temps en temps. Voilà, quelques petits chapeaux. Le HP en midi raté. Tu peux cresser au coin. Là, c'est difficile. Ah bien, je veux le BMK. Ah oui ! Enfin, Angel Kila qui quand même se ressaisit bien vite et donc porte sa team vers le 5-0 peut-être le 6-0 si Schpecfresser ne réussit pas à s'adapter. Allez. Schpecfresser qui peut le faire. Pari bien, c'est bien Schpec. Oh oui, l'entière. Ça marche. Ah, il se doute qu'il y a la Super. Non, c'est bon. On ne fait pas d'erreur. Bien joué ! Schpec, bien joué. Oui, ce saut. Il n'a pas été naïf. Il a attendu la Super. C'est très bien. Oui, oui. Beaucoup de joueurs de Chun-Li vont vouloir vraiment la caler à tout prix. La Super, pas forcément en réflexe. Du coup, c'est possible de minder avec des sauts. effectivement, c'est bien vu de la part du joueur de Strasbourg. Il faut débloquer le compteur. Allez, Schpecf, il faut le débloquer. Oh oui ! Le cross-up retardé contre le Spinning Bird. Il refait cross-up. Et le stun ! Ah, il rate le combo. Mais allez, il faut tuer maintenant. Il faut tuer. Il ne faut pas se liquéfier là. Ce n'est pas le moment. Oui, il y a l'UPC Super, je crois, là, Angel. qu'il a. Oh, bien joué ! Allez, Schpec ! Il a débloqué le compteur. Malheureusement, il doit gagner encore cinq matchs s'il veut remporter ce FT. Un FT6, là. Je crois qu'il serait sûr qu'il va devoir tenter de remporter le maximum de points. Il n'est pas sur un match-up où il est trop dérangé. C'est un match-up équilibré. Donc, autant en profiter s'il le peut, évidemment. Mais Jekyll ne l'entendra pas de cette oreille. Le balai de raté, du coup, double touche. Voilà, la balaiette qui bat bien proprement le BNK de DJ. On l'a bien vu, là. Une séquence de coups dans la garde. Schpec qui s'éloigne pour éviter la boule. Mekiro saute. Tensho Kaku en entière. Et la chope décalée par Angel qui a une autre balle de 6-1, du coup. Oui, l'entière, bien vu. Donc, punition en double touche, là. Il y a peut-être une OS à mettre dans le spinning board kick, un normal, un truc. Situation de coin pour Schpec. Attention à ne pas perdre le momentum. La boule. Et c'est maintenant qu'il va pouvoir décaler. Il décale une super, mais il s'est mangé le BNK, Angel Kila. Et la boule qui tue. Il a joué malin, là. Schpec, frère, bien joué. Oui, une OS gros coin, par exemple, comme le dit Simonax dans le chat. Bonjour à toi. Salut Simonax. Un duel de boule pour le moment. Les joueurs qui ont leur position. Ah, super en entière. Ça donne un setup de Neckbreaker. Attention, on met de la garde au bon endroit. C'est bon, la garde est mise. BNP pour éloigner. qui fait bruit, qui reprend un petit peu d'air, qui avance. Ah, dommage. C'est super qu'il y ait un startup, mais horrible. Je crois 12 frames de startup, un truc comme ça, vraiment un super de DJ. C'est horrible. Elle est très lente. Aïe, voilà. Dommage. Et donc, ça fait 6 à 1. Sachant que, comme maintenant l'équipe Paris a gagné le troisième match, ils devront techniquement annoncer leurs deux prochains. Ils vont annoncer le suivant et il ne restera plus qu'un. Donc, c'est là où il faut jouer stratégique, en fait, vu que tu connais les deux prochains adversaires. Ça peut être très stratégique, il faudra même des fois mieux de perdre le FT6 pour connaître les deux prochains adversaires pour jouer match-up. Mais ça, c'est l'oral des capitaines. Donc, deux disponibles, du coup, encore dans la team Paris. On a les deux frères. Erko Berg. Il n'est pas là, c'est vrai. Non, il n'est pas là. Et Balcork. Donc, Gaël Frelong avec possibilité de counter-pick pour les deux. Donc, c'est deux joueurs qui ont quand même possibilité de counter. Donc là, c'est Prof Jones qui va nous annoncer son joueur qui a encore gagné. Ils envoient Aero Rockman. Ouf. Il est très lourd. Je pense qu'ils vont envoyer Xilo. Xilo, il va. Xilo se porte volontaire, du coup, en tant que capitaine. Pour laisser le match-up Honda contre V-Long. ça va donc être le sprint final qui sera joué par Xilo puis Momox. Voilà. Kairo. Strasbourg, ça va finir en Flamme Cuche de D-Kairo. Luzos bien présente sur le chat ainsi que ses supporters. Allez, on les encourage quand même parce qu'effectivement en face, il y a une team qui serait limite le boss final de tout l'event. Allez, on croit en vous les gars, il faut marquer des points. Allez, Xilo. douffeteux. Alors, Aero Rockman a trop level up ces temps-ci. Si bien qu'au début, je menais, maintenant, je n'arrive plus à gagner. C'est lui qui me mène. Il est devenu trop fort d'un match à boxeur. Xilo qui va devoir construire, du coup, ici, qui ne peut pas attaquer d'un coup. Il va falloir qu'il encaisse des Sonic Boom en garde. Le HP est bien joué et le coin, voilà, la gratte, c'est pas mal, c'est pas mal. Et la double touche. C'est un match-up qui est plutôt à l'avantage de Boxeur, mais pas de beaucoup, me semble-t-il. C'est ça. 5.5 pour Boxeur. D'accord. Ah oui, il est très équilibré. Mais la difficulté de ce match-up, c'est d'ouvrir la garde de Guile et de ne pas faire d'erreur. Très dur. D'autant plus qu'avec un joueur comme un héros, c'est ça, celui, solide défensivement. Ah oui, bien joué. Alors, il y a la shoto kill et il y a la headbutt kill, visiblement. c'est l'hershop de toute beauté. C'est ce boum qui va directement by B, d'accord, ça fonctionne. Ça dépend de la distance. Des fois, c'est stand LP, des fois, c'est by B en fonction de la distance de où Boxeur saute. Et lui, il a très bien géré, très rapidement, c'est fort ce qu'il fait. Zillow qui peine à attaquer, là, vraiment, le rideau de Sonic qui est enclenché. Il faudra bien jouer. J'aimerais juste revenir sur un truc que Zillow a fait qui est fort. En fait, quand le gars, il a fait soir hier, Zillow a fait dash hopper et il a attendu pour voir s'il y avait un start-up de Sonic Boom pour faire dash hopper super. Mais comme il n'y a pas vu de Sonic Boom, il s'est contenu. Ça, ce n'est pas facile à faire et Zillow, maintenant, il le fait bien. Effectivement, parce qu'il faut jouer avec les charges en plus. C'est ça. Tu fais arrière, avant pied, puis tu dois refaire arrière, avant punch du coup après. C'est ça. Utiliser le buffer du jeu qui n'est vraiment pas commode à gérer. Franchement, les joueurs de boxeur, je trouve ça fort ce que vous faites parce que les charges dans ce jeu, je trouve que c'est une galère. Ouais. Il n'y a pas ça super en plus pour s'en sortir de la Doc Zillow. Ah, c'est le jump trop tôt, il a fait de l'eau et il s'est barré. En même temps, pas forcément nécessaire de prendre trop de risques de la part des Rockmans, si ce qu'on prend. Les headbuts qui sont trop cramés et puis ils s'hablent. Oui, c'est moi qui suis mauvais, oui. Clairement, boxeur, ce n'est pas ma cam. Les boxeurs, rondables en cas, ce n'est pas des persos pour moi. Moi, j'aime bien piffer dragon. Foutez-moi la paix, quoi. À part Dicta, peut-être DJ, lui, tu fais. Oh, et voilà. 8 à 1. La marche de l'Empereur. 1 à 8. C'est comme ça. Je t'aime juste les Nibash. Non, je n'aime pas juste les Nibash. J'aime beaucoup les Nibash. Momox doit gagner contre Balcork 9 fois. En sachant que Balcork a le counter-pick Ryu. Donc, il va devoir commencer son match avec Félon, certes. Eh ouais. Mais, il pourra sortir un counter-pick Ryu si jamais il perd un match. Je lui nique 9 fois d'affilée. Alors, il faut savoir que, de mon opinion, il n'y a personne en Europe qui prend 9 matchs d'affilée à Balcork. C'est impossible. Il n'y a personne. Ça n'existe pas. Zagy n'y arrive pas. Personne. Je pense que Golkar Jack n'y arrive pas non plus. Il y a quelqu'un qui m'énerve, c'est bon. Le héros de Shonen, le Gatekeeper. Sauf moi. Momox, je te jure que si tu le fais, je t'invite à manger. Je t'envoie à des livres au kebab, fruits de bois, sans tout. Ce soir, c'est moi qui le régale. Il fait préparer toute sa vie pour ça. Imaginez, Momox gagne 8 fois et perds. Il a été entraîné dès l'enfance tout seul sur le ballon d'Alsace. Ah, intéressant. Par un moine Shaolin. Moine Shaolin. Le combo avec MP Balcork pour mettre plus de stun. Dans ce jeu, pas mal de persos ont des MP qui stun plus que les gros points. Et le River Soul dragon dans la tronche. Momox qui voit le grec petit à petit s'éloigner de lui s'envoler même avec des ailes. C'est simple. Si Strasbourg gagne ce défi, j'invite tout le chat à manger. C'est moi qui le gagne. Tout le monde. Vous tous. Allez. Allez, Momox, tu sais quoi faire ? J'ai la dan, frère. Allez, le MP. Bon dragon destilé après le MP de la part de Balcork. Ouah, il s'est pris. Mais qu'est-ce que c'est de cette super ? Du coup, Balcork commence à s'envague. C'est quoi ces histoires-là ? Balcork, Balcork l'aussil. Il veut un grec sur le chat. À bientôt le repas. Et ça tue. Hey, 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 ça tue. Les dégâts de Fei-long, c'est abusé. On est prêts à perdre pour manger gratos. Oh putain. L'honneur. L'estomac plein. Franchement. Non, mais Balcork, c'est un mec d'honneur. Je le sais. Oui, Balcork, clairement, il est là pour tuer. pas photo le bon hp pour casser les mille mains il connaît le match up alors que pourtant c'est vraiment pas c'est peut-être 6-4 pour ronda un truc comme ça c'est assez dur mais mais oui il connaît bien les normaux par contre il a pris ce coup de cul et là maintenant il est mis au sol il joue bien il commence à être bien patient la momox il sait qu'il doit construire ou punition mais je sais pas si vous pouvez mettre un autre réca aussi oui fait justement je crois qu'ils whiffent en fait charonda il est suffisamment bas des fois le premier réca de fait longue il touche et le deuxième il whiff c'est un peu chelou et le dosko qui vient rattraper momox qui peut-être va faire manger tout le chat il va mourir les frères alors que vraiment le chat est très très pour momox je pense qu'on l'est un peu tous du coup on est un peu à licher quoi c'est normal quoi c'est l'heure de bouffer merde quoi oh dommage dommage j'ai fait une belle carotte je crois pas qu'il allait y'a là il y'a peut-être la commande non j'ai enlevé là il n'y a pas la commande merci à me chagard pour le host allez là c'est balle de match ou alors balle de 1 point balle de défi mais pour balle cork ouah la punition le la punition max sur le dosko comme ça il n'y avait rien de nœud qui pouvait faire vraiment un gros point trois récas là le sumo splash ouah non mais il passe à travers mais qu'est ce que c'est de cette super c'est pas croyable il avance il fait dragon dragon dans le headbutt et derrière la gratte à la super bien joué à paris all star qui gagne 10 à 1 gg aux deux équipes